Bruxelles, lieu où lobbying et corruption vont au pair, ça y est, l'amalgame, la mayonnaise prend. La terminologie entre lobbying et corruption, bon alors d'abord merci. Alors je rappelle quand même, en deux mots, vous avez la vice-présidente Eva Kelly, d'origine grecque, qui a été interpellée, écrouée, ainsi que trois autres personnes, dont son compagnon, qui est conseiller pour la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Parlement européen, son père a été interpellé à la sortie d'un hôtel de Bruxelles avec du liquide dans une valise. On est vraiment sur du lourd. Il y a eu 15 perquisitions qui ont été menées, qui ont abouti à la saisie de quelques 600 000 euros en liquide, et visiblement, le soupçon porte sur une corruption menée par le Qatar auprès d'élus en Europe pour que ces élus agissent en faveur du Qatar au plus haut niveau des instances politiques de l'Europe. Là, interpellation, corruption, on est sur un cas absolument extrême, mais je sais que le conflit d'intérêts va arriver et puis le mot lobbying va se greffer. Bon, le fait est d'abord que pour avoir de la corruption, il faut un corrupteur, et donc c'est déjà intéressant, c'est une information qui est probablement aux antipodes de ce que le Qatar voulait. Il voulait qu'on améliore son image, qu'on améliore ses intérêts. Aujourd'hui, le Qatar va avoir à répondre du fait qu'il ait des émissaires qui viennent avec des valises pour intervenir dans une démocratie et dans une institution qui est au cœur de la démocratie, c'est-à-dire dans le Parlement. C'est en soi, bien entendu, un désastre. Et vous imaginez, pour n'importe quel mandant, le fait d'être, à un moment donné, amené à répondre d'un désastre comme celui-là. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de pire, en effet, boomerang, lorsque, à un moment donné, vous dites, tiens, si je poussais la limite jusque-là. Qu'est-ce que font les lobbyistes ? Ils vont défendre des argumentaires, ils vont défendre à Bruxelles quelque chose qui est très important, c'est comment combiner les intérêts de 27 États, dans chacun des secteurs concernés, dans l'automobile, sur l'isolation thermique, la question des emballages, les questions énergétiques, et plus ou moins de succès. Quand on voit les dysfonctionnements sur le marché de l'énergie, on se dit peut-être qu'il devrait y avoir un peu plus de lobbying sur le fonctionnement d'un certain nombre de marchés, parce que manifestement, ça ne va pas. Et ils le font avec des argumentaires, en allant voir les uns et les autres, là, qu'est-ce que l'on a fait ? On a trouvé une, deux, peut-être trois personnes à qui on a donné de l'argent en essayant de faire la bascule. Qu'est-ce que ça amène lorsque des gens finissent par être suspects dans leur comportement ? Eh bien, ça attire l'attention. La vice-présidente du Parlement européen a attiré l'attention. Il y a eu une enquête, elle était crouée. Quelque part, ça a fonctionné, les contrôles. Pour prélaître que là, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Je n'ai pas pu combien de temps c'est duré, mais bon. Maintenant, il y a d'autres abus. Il y a des parlementaires, certains à la retraite, qui raconteraient très bien comment ils ont pu être menacés, comment ils ont pu avoir du chantage, comment ils ont pu avoir des sollicitations d'un certain nombre de grands groupes, notamment dans le numérique. Ils raconteraient ça très bien, mais les anticorps ont fonctionné. Les parlementaires européens qui peuvent vous raconter comment ils ont accompagné des lobbyistes à la porte du Parlement en faisant inscrire leur nom pour que jamais ils n'y remettent les pieds. Donc, il y a des incidents et heureusement, il y a des contre-pouvoirs. Est-ce qu'il y en a suffisamment ? Probablement, le Parlement européen est l'endroit où les règles sont les moins bien encadrées et contrôlées. C'est ce que je suis en train de regarder et de comprendre. Par rapport à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique en France ou par rapport à des règles... Un eurodéputé peut en même temps avoir une activité de conseil et un ex-eurodéputé peut travailler dans une entreprise qui appartient à un secteur sur lequel il a travaillé sans en informer le Parlement. Ce sont des possibilités qui me semblent totalement abusives. Néanmoins, enfin, des failles. Des failles, oui. Voilà, ce sont des failles. Donc, dans les failles, il faut combler les failles. Néanmoins, je voudrais attirer l'attention sur le fait que cette affaire va amener, bien entendu, à muscler toute la réglementation et probablement la rendre similaire à ce que le peut avoir en France avec la Haute Autorité pour la Transparence à la Vie Publique. Mais regardez ce que l'on a fait avec la loi Sapin 2 qui a créé cette autorité. On a notamment interdit à tout ministre ou à tout membre d'un cabinet ministériel de dialoguer avec ses anciens collègues. Ça amène aujourd'hui Jean Castex, président de l'ARPP, à ne plus pouvoir dialoguer avec tous ceux qui ont été... Notamment le ministre des Transports. Notamment avec le ministre des Transports. C'est-à-dire que... Et là, c'est un peu la situation ubuesque qui est un peu particulière. Il est rare qu'un premier ministre se retrouve à la tête d'une entreprise publique dans cette espèce de situation. Mais comme on crée des règles à des moments d'émotion dans lesquels on se dit on va mettre les règles au maximum de leur rigueur et sans créer en parallèle des voies d'exception et de dérogation, eh bien on arrive à ce genre de situation. De la même manière, je fais du lobbying à longueur de journée contre un certain nombre de GAFAM et contre Google en particulier. Ah bah ça je sais. Vous avez un discours d'une... Avec une transparence totale. Je suis obligé, lorsque je vois des parlementaires pour mettre en avant et mettre en exergue des difficultés qu'il faut surmonter, à le déclarer et à le rendre visible et je n'ai pas forcément tout le temps envie que Google sache ce que je fais pour essayer de contrer ce que je considère comme étant des abus de Google. Mais les règles de transparence s'appliquent également à moi alors qu'en principe elles sont supposées s'appliquer à ces grands goûts comme si on avait besoin de ces règles pour savoir que les GAFAM font du lobbying à longueur de journée. péril Sous-titrage ST' 501